Un journal avec STM Transports Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage ST' 501 Et bienvenue à cette grande édition d'informations sur le miroir de la femme. L'appel à un marché mort pour ce 2 mars 2022, lancé par quatre syndicats du domaine, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourire. C'est le constat qui se dégage ce matin où la presque totalité des commerçants ont fermé leur boutique, ce qui laisse croire aux initiateurs que le mouvement a été une réussite. Dans le constat que j'en fais sur le terrain. Reportage Zainab Gagara. La colère des milliers de commerçants a été constatée à travers le modeur de lancé ce 2 mars 2022 par le syndicat de commerçants de Niamey pour un marché mort. En tout cas, une mobilisation exceptionnelle avec la fermeture presque de la totalité des boutiques a été observée. Une réussite observée tant au niveau du grand marché, du petit marché, des grands établissements commerciaux, le nouveau marché, le marché de Wadata et même les vendeurs ambulants et autres centres commerciaux étaient fermés dans leur totalité. Une occasion saisie par les commerçants pour lancer leur cri de cœur. Le constat qu'on a fait, c'est un constat vraiment grandiose. C'est un constat qu'on a fait, qu'on n'a jamais eu en tête qu'il y aura une telle manifestation au niveau des commerçants. C'est un grand remerciement au niveau de tous les commerçants du Niamey en particulier, en général les commerçants du Niger. Et vraiment, ça a été respecté à 100%. Partout, vous avez vu, vous avez les images avec vous. Ce marché mort, on a déposé ce marché mort par rapport à la machine, 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 à la machine certifiée et au renoncement des impôts et des patentes. Les secrétaires généraux du syndicat national des agents de transit réitèrent leur accompagnement pour l'atteinte de leurs objectifs. Tous ceux qui touchent le chevet d'un commerçant touchent également le transitaire. Donc nous sommes ensemble. Il faut vous rassurer, ça c'est un. Deuxièmement, nous n'ignorez que nous avons fait un appel. Nous avons laissé un appel au gouvernement pour nous écouter parce que nous sommes les gens à être écoutés. Très malheureusement, surtout, on a pris notre fardeau, notre casquette pour se prononcer à notre place. Et l'État a compris, l'opinion nationale et internationale a compris maintenant qui est-ce qu'il faut composer avec et qui est-ce qu'il faut écouter. Nous les avons interpellé. Nous ne voulons pas que ce jour vienne, mais nous cherchons à eux-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, ils ont vu qui peut faire quoi dans ce pays. Nous avons cherché, nous n'avons pas reculé. Et je veux vous dire une chose, si jamais nous avons écrit au gouvernement de nous écouter, est-ce que ce problème, nous l'avons évité avant aujourd'hui ? Nous avons rappelé l'opinion nationale et internationale que ce jour-là sera un jour. Certains ont pris nos casquettes pour parler à notre place, dire qu'ils vont faire en sorte que ça ne marche pas. Les gens ont vu maintenant qui et peuvent faire quoi dans ce pays. Je veux dire une chose, même les autres régions, la douane s'est fermée. Notre révéligation, on l'a dit, c'est par rapport à la facture certifiée, qui est également une situation qui peut d'ingréger l'économie nationale. Nous avons également interpellé par rapport au texte synthétique. Nous avons également rappelé par rapport au passavent. Qu'est-ce que je veux dire par un passavent ? Moi, je suis un monoportateur, j'ai payé ma marchandise à Niamé, j'ai dédouané à Niamé. Et qu'on me dise que je n'ai pas le droit d'améliorer ma marchandise à Maragoua-Dosso, où j'ai eu un accordeur. Quelle loi le dit ? Il n'y a aucune loi qui le dit. Je fais partie de ceux qui connaissent le code de douane dans la tête. Le code de douane n'a pas prévu que la marchandise que j'ai dédouanée à Niamé, j'ai trouvé un accordeur à la maladie, je devrais la mener. Il n'y en a pas. Cette situation devrait interpeller les autorités de tutelle afin de trouver un terrain d'entente avec les opérateurs économiques de la capitale. Car cette opération de marché mort entrave les activités de la population et impacte négativement l'économie du pays. Clôture cet après-midi au palais du 29 juillet de Niamé de la 7e édition du salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger à Sahel, Niger 2022. Présidé par le ministre de l'agriculture, Alambaji Abba Issa. D'autres précisions avec Zéna Bkara. L'engouillement du public avec une forte participation de plusieurs visiteurs a été constaté durant le sujura du salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger, qui a été aussi marqué par la qualité et la diversité des produits agro-pastoraux et aléthiques. Sahel, Niger 2022, qui a pour thème l'agriculture nigérienne dans la zone de libre-échange continental africaine. Comment assurer la modernisation des techniques, la compétitivité des chaînes de valeur et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le ministre, en cet instant solennel de clôture de ce salon, le ministre de l'agriculture a salué et félicité les participants ainsi que les partenaires techniques et financiers. Pour continuer à améliorer la production de l'huile dans notre pays, des solutions innovantes à travers l'utilisation non seulement des sémences adaptées, mais aussi des techniques culturelles et technologies agricoles ont été présentées pour pallier au stress hydrique engendré par des sépences sèches à des stades végétatifs sensibles, tels que les piézons, la floraison et les brèles de l'eau. Quant aux produits transformés à bord de l'huile, aussi bien fringues que secs, nous ne pouvons que le réjouir des innovations présentées lors de cet événement. Mesdames et Messieurs, je saisis cette instance solenne pour saluer et féliciter toutes les délégations et les comités d'organisation pour son professionnalisme dans la préparation et la conduite de cet important événement pour les résultats planifiés au Québec. Je voudrais associer à cette réussite les autorités administratives et décentralisées de la région de Yanné pour leur contribution inestimable, mais également les dispositions adéquates prises par le ministère de l'Agriculture, les autres ministères secteurs concernés et les hauts commissariats à l'initiative 3ème, pour assurer une parfaite organisation du Sahel Niger et du Monde. Ce succès, nous le verrons surtout aux exposants qui, à travers leur large implication et leur engagement, ont matérialisé leur présence massive à cette édition avec une grande originalité et une bonne qualité de produits exposés. Notons que ce salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger, Sahel Niger, a pris fin avec la remise des prix aux récipiendaires à ce salon, qui est couplé au Festival international du Mille Festi-Mille. La suite de cette édition, l'ambassade des Etats-Unis a parrainé ce 2 mars 2022 la cérémonie d'ouverture de la Conférence des Femmes des Forces de l'Ordre qu'elle a financée en vue d'améliorer les conditions socio-professionnelles des femmes. Au Niger, elle est la première du genre, cette conférence des femmes de force de l'ordre financée par l'ambassade des Etats-Unis au Niger retenue sous le thème l'émergence des femmes de force de défense et de sécurité du Niger pour améliorer la condition sociale et professionnelle des femmes, de leur famille, de leur communauté locale et sur les lieux du travail. Pendant ces trois jours de rencontre, nous allons consolider et actualiser la synergie d'action qui a toujours prévalu dans les rapports entre les forces de défense et de sécurité nigériennes et créer un cadre historique et permanent d'échange et d'expérience afin d'améliorer significativement la capacité de la femme FDS sur le plan national et international. C'est pourquoi, lors de cette rencontre, plusieurs thématiques mettant en évidence l'autonomisation et le leadership des femmes FDS seront débattues et discutées. Ces échanges vont porter entre autres sur l'innovation, l'engagement, l'encadrement, le renforcement des capacités, le partenariat, la sécurité, l'identification des opportunités individuelles et collectives, l'égalité du genre et les violences basées sur le genre durant la présente session. Pour les bailleurs de fonds de cette conférence, les femmes représentent une force pour la paix et un guide pour faire progresser la sécurité. Les États-Unis reconnaissent et promouvent le rôle essentiel des femmes dans les domaines politiques et sécuritaires, y compris l'application de la loi. Nous restons fortement déterminés à faire progresser les droits fondamentaux des femmes et des filles en tant qu'élément central de notre politique étrangère. Ce choix se justifie davantage par l'implication des femmes dans tous les secteurs, enregistrant ainsi des avancées éclatantes. Cette conférence est la première du genre pour les femmes de différents services d'application de la loi au Niger. Elle est reconnue pour créer une dynamique entre les femmes FDS et permettra d'aboutir à des résultats plus éclatants dans le renforcement du pouvoir économique des femmes dans leur émergence et leur participation à toutes les actions de développement. Aussi, le gouvernement du Niger a adopté plusieurs textes législatifs et réglementaires. Il a également mis en œuvre plusieurs stratégies, initiatives, programmes et projets en faveur de la femme. Ces actions ont permis aux femmes d'améliorer sensiblement leur participation dans le secteur de la sécurité à travers les divers recrutements qui font que l'homme constate l'admission progressive des femmes au cours de cette dernière décennie. Cette conférence des femmes de force de l'ordre financée par l'ambassade des États-Unis au Niger va outiller les femmes de force de l'ordre à booster leur carrière tout en améliorant la situation sociale de la jeune féminine. Une délégation des formateurs dans le cadre du projet Afrique Kibaro était sur le matin dans les locaux de la radio et télévision Tambra en tant que radio partenaire pour une visite. Les échanges ont donc porté sur la poursuite du partenariat entre le dit projet et la radio Tambra pour la deuxième phase. N'est-ce pas, Ralia Samy ? C'est un prélude à la deuxième phase de formation sur les émissions interactives et attractives que les formateurs de différents pays retenus dans le cadre du projet Afrique Kibaro en formation au Niger ont effectué cette immersion au niveau de la radio et télévision Tambra. Il s'est agi pour eux de constater de vivre la réalité à Tambra afin d'identifier et combler les besoins dans le cadre du partenariat qui les lie. Le projet Afrique Kibaro c'est en deux phases donc une phase formation en plénière avec des animateurs et des animatrices et une deuxième phase en coaching in situ où les formateurs se déplacent cette fois et ils se rendent dans les médias formés afin de voir si les engagements pris lors de formation ont été mis en application et c'est dans ce cadre que nous sommes là en préparation de la formation sur l'interactivité qui débute bientôt je pense que le Niger c'est à partir du 21 mars donc c'est dans un premier temps recueillir un peu les besoins de Tambra en termes de renforcement des capacités sur tout ce qui est interactivité, attractivité des médias aussi bien à la radio qu'à la télévision et sur le web donc sur les réseaux sociaux et sur la page web de votre média voient quelle amélioration nous en tant que formateur nous pouvons vous apporter pour que les contenus de Tambra en respectant la ligne éditoriale de votre média puissent booster davantage votre audience et puissent vous amener à aller vers une production de qualité le projet Afrique Ibarou, mis en offre dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et qui concernent 48 idées à travers ces pays vise à enrichir l'information sur le développement durable le Sahel, cette immersion au signe de la radio et télévision Tambra témoigne du partenariat commun fructueux qui existe entre la radio et le projet Afrique Ibarou et c'est sur ces images à que se referme cette édition d'informations merci à vous de l'avoir assuivie passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes au revoir ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs une nouvelle façon de voyager Votre nom